Alléluia ! Et nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie des êtres humains. Il y a quelqu'un qui est important qui gère le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans la vie des êtres humains. Vous savez, l'être humain est composé de l'Esprit, l'âme et le corps. Amen ! Or, dans la vie d'un homme, il y a deux mondes. Il y a le royaume, il y a le monde de Satan, et il y a le monde de Dieu. Amen ! Si tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par l'Esprit du mal. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime, c'est le Saint-Esprit du mal qui t'anime. Ce serait qu'il ne te fera pas de ta volonté, mais tu fera la volonté de l'Esprit qui habite dans toi. Or, dans ce message, il est important que nous soyons habité par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on l'appelle l'Esprit Saint. Quand il nous habite, il nous pousse à faire la volonté de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Écoutez, je vais vous donner un enseignement. Avant Jésus, au temps des prophètes, Le Saint-Esprit venait souvent que si le prophète vous prophétisait pour faire la volonté de Dieu. Amen ! C'est pendant que Jésus-Christ, quand Jésus a dit à ses disciples un jour, il dit, recevez le Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit. Nous l'appelle Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui est Saint. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, il est beau, 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 la volonté de Dieu à cette personne, il monte à cette personne, il monte à cette personne, une autre manière de voir la vie. pour cette personne à obéir à la voix de Dieu. Amen. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne sait pas faire la part des choses. On fait le mal. Ça, ça rend ça. On peut le mal de saint-rément. On peut tuer sans problème. On peut mentir sans problème. On peut décrire quelqu'un sans problème. Mais quand on a le sud d'esprit à nous, dès qu'on commence à faire le mal, on veut même... Parce que le mal, comment, c'est d'abord le bon spirituel. C'est la pensée. C'est cette pensée qu'on essaie d'exécuter. Amen. Quand quelqu'un s'élève pour lui faire le mal, c'est qu'il a beau la pensée. Il est promis par cette pensée. Il est fait qu'il accomplit une pensée. Or, tu peux avoir une pensée quand il y a le sud d'esprit en toi. Le sud d'esprit ne t'amène pas à exécuter cette pensée. Elle t'amène à chasser cette pensée. Tu finis par comprendre que cette pensée qu'il t'en dit n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi indiscent. Pour que tu puisses mettre le bien et le mal. Amen. Parce qu'on a peur du Saint-Esprit. Amen. C'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit qu'on est aussi à peu du mal. On n'est pas le Saint-Esprit qu'on est toujours en train de désobéir à Dieu. Amen. Vous savez quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui ça c'est visible. D'abord la peur. La personne a peur. Elle a terriblement peur. Alléluia. Parce que c'est un danger elle a peur. Elle n'a pas l'assurance. Parce que quand le Saint-Esprit vit en nous il nous donne cette assurance. Vous savez qu'il dit qu'il dit avec nous. Amen. Quelque soit le danger quelque soit ce que tu vois c'est vrai que c'est un danger mais Dieu est là. C'est ça que la vie est le Saint-Esprit de la démonnage à notre esprit que nous sommes en train de dire. Quand le Saint-Esprit dépend de la vie de cette personne c'est la peur. La peur. Quand Pierre devant cette femme pauvre il a régné Jésus il a eu peur qu'on n'a pas le Saint-Esprit on a peur. When we don't have the Holy Spirit we don't have cette sérénité we don't have cette danger on est inquiet on a peur ça veut dire qu'il y a un vie dans nous oh la nature aurait du vide oh comme dans le Saint-Esprit il nous donne cette assurance on est convaincu qu'il dit avec nous et vous savez quand quelqu'un est convaincu qu'il dit avec lui il finit par comprendre que la situation va se transformer en miracle il finit même il finit par comprendre que la situation qui est présente en moi c'est un miracle de la démonnage c'est un miracle déguisé c'est ça avoir le Saint-Esprit on a une autre manière de voir les choses qui se présentent en nous on s'est dit oui c'est vrai c'est une situation humainement parlant et difficile mais rien n'est possible à Dieu que nous servons rien n'est possible à Dieu que j'appartiens je suis convaincu que ça c'est arrivé pour que tu opères mon miracle c'est ça quand on parle de Saint-Esprit on a peur on est dans une situation qui s'est dit ici c'est la peur et on est simplement même des regards on a les regards un tiers tout ça quand on se met aucun quelqu'un a le Saint-Esprit il a une certaine sérénité la peur est partie la peur quand la peau de pierre a eu le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte, c'était le premier à prêcher devant trois mille personnes. Quand on a le Saint-Esprit en nous, ça chasse en nous la peur. Quand on a le Saint-Esprit, on a notre manière de voir la vie. La situation est présente en nous. Ça nous donne cette erreur de comprendre que Dieu est capable de transformer cette situation. To change the situation. That's why we need the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. That's why Jesus said, receive the Holy Spirit. We need to receive the Holy Spirit. Quand on a le Saint-Esprit, c'est vrai qu'on a la paix. On l'appelle l'Esprit consolateur. Quand on passe à une situation, il vient nous consoler pour dire, reste tranquille, sois en paix. Parce que Dieu est au cœur. Quand on a le Saint-Esprit, c'est vrai que nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas être confrontés avec nous. Mais le Saint-Esprit en nous viendra nous rassurer pour dire doucement, Dieu est au contrôle. Je vous vois qu'il est dans une situation de personne palier. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit en toi, c'est de te rassurer de la présence de Dieu en toi. Oh, comme Dieu est avec toi, rien ne peut arriver. Rien ne pourra contre toi. Même si une situation s'est présentée à toi, tu es obligé d'en présenter la situation. C'est pourquoi j'ai dit, toute situation qui est arrivée à l'enfant de Dieu, est un miracle déguisé. C'est un miracle déguisé. C'est ce qu'il te faut, le Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à changer ton environnement. Tu n'arrives pas à changer, à transformer ce qui vient vers toi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit d'écraser, pas la peur. Tu as peur. In your life, you're afraid. Et c'est qui tu as ? C'est que l'on pense à ce qu'il arrive. C'est que l'on pense à ce qu'il arrive. Tu as peur, et c'est cette peur quand on est écrasé. You're afraid. C'est cette peur qui a fait de vivre ton travail. C'est cette peur quand on est dans ta maison. Tu as peur. Or, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te donnera cette assurance. Il me dit, cette situation sera transformée. Alléluia. Elle sera transformée. Alléluia. Conner le Saint-Esprit n'a pas peur. Même si on est dans un danger. Parce qu'il y a une des malheurs, on ne prendra pas à faire le juste. Mais elle est là, elle en délivre tous les jours. Elle est là, elle peut venir, mais Dieu te délivre tous les jours. Il te faut le savoir. C'est ce que l'on n'a pas le Saint-Esprit. Donc on panique. Et c'est cette panique-là qui crée le problème aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui, le diable nous détruit. Le diable est plus autour de nous. Around us. Le diable change de situation. Le diable est plus autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette présence. Parce qu'il y a cette présence. Le Saint-Esprit. Le Holy Spirit. Or, cette pensée négative se transforme. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Or, quand on est le Saint-Esprit en nous. Quand on est le Saint-Esprit en nous. Il nous dit, c'est vrai. Il nous dit, c'est vrai. Physiquement, c'est vrai. C'est cette situation. Mais voici comment je te présente la situation. This is the way I tell you I can change. Cette situation. Dieu la transformera très bientôt. God can change. Alléluia. Elle t'amènera à comprendre. You can understand. Que Jésus-Christ. Est capable de calmer cette tempête. La tempête. C'est vrai. C'est toute tempête qui est arrivée dans ta vie. C'est la tempête. Jésus est là. Pour calmer cette tempête. Tout sera qui te faut le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai quelqu'un tu veux le Saint-Esprit. Send to someone you need le Saint-Esprit. Say to someone you need leER . Qui veut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. J'ai quelqu'un. Say to someone. You need the Holy Spirit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Or quand le Saint-Esprit est là. Quand on est le Saint-Esprit, il nous chase en nous la peur, we can change the fear. Et détruit en nous la peur. Explore the fear in us. Il met en nous la peur. We have peace. C'est pour ça qu'on symbolise le Saint-Esprit comme une colonne qui crée en nous la paix. Je vous disais que c'est une certaine assurance qu'il nous donne. Et puis nous donne le karaté de Jésus. Amen. Nous avons cette capacité de faire la volonté de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Vous savez que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Il y a cette parole à pratique. Amen. C'est lui qui vient nous aider. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu. D'Angala. Françoise, ça va ? Il y a ma fille, ça va ? L'esprit n'est pas fâché. Elle a perdu, c'est ma fille. Françoise, c'est que je m'aille dans la paix des chaussures. Françoise, elle a perdu son oncle. Elle est venue de Paris, tout ça ? On va en parler. J'ai l'occasion de m'excuser, tout ça. Je n'ai pas le temps. Sois béni. Voilà. Sois béni. En quoi, Jacob ? Nous prenons Galate, le chapitre 4, verset 6 à 7. Souvent quand vous écoutez, j'écoute certaines personnes parler. J'entends certaines personnes parler. Je comprends comment on parle sur l'esprit. Parce qu'elles ont peur. Même du lendemain, elles ont peur. Elles ont peur dans la situation où elles se trouvent. Elles sont inquiées. Or, quand on est cet esprit, il est en nous. Il te donnera l'assurance. On te dit 7. Tu as un problème. Mais Dieu, on contrôle. Or, Dieu n'agira pas sans ta foi. C'est ce qui est en toi que Dieu utilisera pour produire ton miracle. Sois cela l'a dit. Qu'est-ce que tu veux à bâtir? Je veux retrouver la vue. Que cela soit fait selon ta foi. Or, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a plus la foi. Tu vas pas parler à la simple personne. Pour rassurer la personne. Mais tu vas voir que la personne qui vient t'a dit. Mais elle est ma chose. Tu vas toujours prier pour la personne. La personne qui vient t'a dit toujours. Mais il faut que tu pries pour moi. Non. On n'a pas forcément besoin de chaque jour prier pour toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est la peur. Or, c'est cette pensée-là qui va t'arriver. Or, quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini. Le Saint-Esprit, tu vas croire que cette situation est arrivée. Ou que Dieu opère pour le miracle. Parce que toute situation qui arrive à l'enfant de Dieu, est un miracle et il est en compte. Même pendant que Jésus était avec les disciples. Jésus est avec les disciples. Il y a eu la paix de 17 ans. Jésus est avec toi. Mais tu peux avoir des situations difficiles. Mais lui, il est le maire de la nature. Il est le maire de tout chaud. Il est le maire de compter sur lui. Il a excité des disciples. Ils ont touché Jésus. Il a calme la tempête. On a cessé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça ton problème. C'est ça que tu as peur. C'est pour tes amis. Tu crées que ton foyer soit détruit. Tu as peur parce qu'il y a des chances de ça qui t'arrient. C'est vrai que l'humain est par contre, c'est là. Mais quand on a le Saint-Esprit, on est dans une certaine sérénité. On finit par comprendre qui est là. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est convaincu que Dieu est absent de nos vies. La seule chose que Dieu te donnera quand le Saint-Esprit sera en toi, c'est l'assurance. Il va te convaincre que tu es enfant de Dieu. Je sais que la Bible dit que c'est l'espérant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. Amen. Je suis l'homme le plus attaqué. Mais j'ai le Saint-Esprit à moi qui m'amène à comprendre que Dieu contrôle maquée des attaques. Il n'y a qu'à quel point le Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez tout transformer si j'avais le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez tout transformer. Or, c'est cette pensée qui est en vous. Comme il y a le vide, il y a le vide parce que la nature aura du vide. Comme il y a le vide en vous. C'est la pensée négative du diable qui vient accomplir ce qui est destin du diable. Le négatif d'un diable qui a accompli l'action d'un diable. Malgré les conseils d'un homme spirituel, vous finissez par accepter le négatif. Or, quand on est en esprit, malgré la situation, vous finissez par comprendre que Dieu contrôle. Nous prenons Galate. Galate, le verset 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Alléluia! Parce que vous êtes fils. Donc, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Or, si nous sommes fils de Dieu, Dieu a envoyé son esprit dans notre cœur. Allons-y. Lequel crie? Lequel crie? Abba. Abba. Père. Père. Quand tu es fils, tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Quand tu as une difficulté, tu comptes aussi Dieu. Or, quand on n'a pas l'esprit de son esprit, tu es panique. Il y a quelqu'un qui te faut l'esprit. Il y a quelqu'un qui te faut l'esprit. Oui, c'est clair. C'est vrai que souvent, on entend les gens parler, on ne sent qu'ils n'ont pas l'esprit de son esprit. On sent qu'ils sont vides. Or, avoir le sainte-esprit, c'est avoir la présence de Dieu en soi. Dieu est présente-toi. Or, quand Dieu est ainsi, il règle le problème. Nous avons vu le présent de la République dans cette ville. Il vous a dit d'avoir le problème de la ville, il a consolé le problème de la vie. Or, quand Dieu est là, on a plus peur, marquer le problème. Pour ce problème, tu n'as pas le sainte-esprit. C'est vrai qu'il crie en nous la paix, mais en même temps, il vient nous donner le karaté de Jésus. Il nous donne le karaté de Jésus qui nous amène à marcher selon Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a un sainte-esprit, vous allez comprendre que le karaté de Jésus va commencer à se manifester à cette personne. Tel que l'amour. L'amour. C'est clair. La personne va commencer à manifester la personne. Je ne vous parle pas de monsieur et madame, ou bien copier, copier. Je ne vous parle pas d'un amour qu'on appelle agapé. En grec, c'est-à-dire un amour sans intérêt. On a envie d'aider l'autre. On a envie de partager. Quand quelqu'un n'aime pas, n'a pas le sainte-esprit, il ne peut pas partager. C'est-à-dire que Jésus, pendant que les disciples refusaient de donner à manger, à la foule, Jésus a partagé le repas, il a donné à manger. Quand une personne n'a pas le sainte-esprit, elle n'aime pas amour. L'amour n'est pas dans la bouche, c'est dans les oeufs. Frère, l'amour, voyez-la. C'est quand une personne dit, « T'aime, bénéphorie, c'est-à-dire que ça se passe, déhage. » C'est pas dans la bouche. Moi, j'ai dit, « T'aime, qu'est-ce que j'ai voulu ? » Combien ? Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est dans les oeufs. Or, quand on a le sainte-esprit, c'est l'amour. Il va te donner la capacité d'aimer l'être humain. C'est-à-dire que les démons, ceux qui n'ont pas le sainte-esprit, détruisent la vie des êtres, qui sont semblables, qui sont semblables. Destrois. Les sainte-esprit n'ont pas l'amour. Sainte-esprit, n'ont pas l'amour. Comment regarder un semblable puis le détruire ? Chercher le gâter de nuit. C'est parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu en nous. Or, quand on a le sainte-esprit en nous, on respecte l'être humain créé à l'image de Dieu. Et on manifeste l'amour. Malgré ses heureux, on le supporte. On finit par comprendre que cet être humain, il peut avoir des heureux, il faut l'aider. On finit par comprendre que c'est pour le soutenir. Parce que la vie que vous êtes fort, vous êtes fort, soutenez le faire. C'est parce qu'on n'est pas l'amour qu'on critique l'autre. C'est parce qu'on n'est pas l'amour qu'on cherche à détruire. Quand quelqu'un cherche à détruire son prochain, il n'a jamais eu le Saint-Esprit en lui. Réalisé Jésus, même à la croix, néanlés ses ennemis, il dit pardonne. Alléluia ! Oui, parce qu'il avait en nous le Saint-Esprit en lui. Il n'a jamais eu la haine. Il n'a jamais eu l'envie de détruire les gens. Encore dans le Saint-Esprit en nous, on a eu l'envie d'aider. Quand quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit en lui, enfant de Dieu, vous ne voyez pas dans ses heures la manière de partager, la manière de aider son prochain. La personne n'a jamais eu le Saint-Esprit. Ça veut dire que la personne n'a jamais eu le Saint-Esprit en lui. Non, on n'a jamais eu le Saint-Esprit. Non. Amen. Ça nous donne le karaté de Jésus. Alléluia. Nous permet de manifester le karaté. C'est ça, le Jésus. L'amour. Parce que tout parle de l'amour. L'amour. On pense qu'on est le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on a ce fruit-là qu'on appelle l'amour? On est capable de partager. Amen. C'est ça. Les gens ont peur d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais aimé le Seigneur. Ils n'ont jamais aimé le Seigneur, ils n'ont jamais aimé le Seigneur et ils s'en fichent. Ils ne pensent qu'il y a eux. Quand on aime le Seigneur, on est prêts à s'investir dans le Seigneur. C'est parce qu'on n'aime pas le Seigneur. On pense aimer le Seigneur, mais on n'aime pas véritablement Dieu. Quand quelqu'un a le Seigneur, l'amour de Dieu nous amène à toujours payer le prix. Quand on a amour, on paye toujours le prix. Il y a toujours un prix à payer. C'est ça qu'il a payé. Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Il y a toujours ça dans l'amour. Il y a toujours le prix. Il y a l'esprit donné à payer le prix qu'on ait amour. Est-ce que réellement, on a le Seigneur? Est-ce qu'il y a le fruit de l'Esprit? Do we have the fruit of the Holy Spirit? Ne vous trompez pas. On y reconnaîtra là par ses fruits. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a l'esprit en train de détruire, bonder quelqu'un. qu'il n'y a pas le fruit de l'Esprit. Pendant que les gens marchent et disent à Jésus, ceux et la chassent l'air, parce qu'ils ne sont pas les mêmes bords que nous. Jésus dit, si il y a mon nom, on a qui chassent les démons. Ils ne sont pas contre moi. Si ils ont chassé les devils dans mon nom, l'amour est l'amour de la Sainte-Esprit. Le l'amour et de la Sainte-Esprit. Amen. Est-ce qu'on a vraiment de la Sainte-Esprit? Il n'y a jamais appris quelqu'un dans le malin et se réjouisse. Les gens qui apprennent que quelqu'un dans le malin dit par les difficultés s'appellent l'envieux de leur joie. Quand on a le Sainte-Esprit, on manifeste l'amour. On dit Amen. On manifeste l'amour. Ce sont les frères de l'Esprit. Alléluia. Il faut que Christ soit en nous. Il faut qu'il nous manifeste pour la vie de Dieu. En temps de payer le prix son semblable en temps de tout vous aider en temps de tout couvrir sous dédié les gens et support c'est ça avoir le Sainte-Esprit. That's what we call having the All-Esprit. Ne nous laissons pas dominer par l'Esprit du mal parce qu'avoir l'Esprit de Dieu ce n'est pas ce caractère que tu as. Ce n'est pas ce caractère. Avoir l'Esprit de Dieu c'est de manifester l'amour de Dieu. We have to demonstrate c'est de manifester l'amour de Dieu. We have to demonstrate l'amour de Dieu qu'on voit les gens aller à l'enfer on les regarde sans prêcher l'Evangile. On les regarde dans leur enfer sans prêcher l'Evangile. But we can see people going in. Oh si on a l'amour de Dieu nous allons comprendre que aller à l'enfer c'est la puce de malédition. Tu vas nous pousser à annoncer l'Evangile de Jésus. Tu vas nous pousser à l'évangile. Don't preach the word of God. Est-ce qu'on a l'Evangile de Satan ? Do we have l'Evangile de Dieu ? Do we really have l'Evangile de Dieu ? That's why sometimes when we pray in God we can answer. Say to someone prance and fill with the Holy Spirit. Alleluia. Don't je vous dis quand on a le Saint-Esprit à nous dans le caractère de Jésus ça nous donne cette capacité de manifester le fruit et ça nous permet de marcher selon le plan de Dieu. C'est vrai que c'est pas facile mais toutefois ce Saint-Esprit qui va t'emmener à pleurer dans le secret quand tu as commis une erreur quand tu as commis une erreur c'est ça pour le Saint-Esprit tu pleures dans le secret c'est le Saint-Esprit qui t'emmener à comprendre que Dieu chère qu'on n'a pas l'Esprit donc qu'on fiche ça veut dire qu'on n'a pas l'Esprit on s'en fout de la chair on a compris que les oeufs de la chair on s'en fout mais quand on a le Saint-Esprit à nous qu'il nous donne et nous donne cette conviction parce que c'est lui qui convainc quand il nous convainc que nous venons de convaincre le reste nous nous retourons dans le secret et ça nous amène à nous répandir parce que c'est la présence du Saint-Esprit c'est la présence de Dieu en ce cœur qu'on a le Saint-Esprit dans le cœur on ne peut pas garder de la haine de son prochain on ne peut pas garder de la haine quand on a le Saint-Esprit en nous on cherche à être en Père avec tout le monde quand on a le Saint-Esprit en nous ce sont les fruits de l'Esprit that you love, through it. Amen. On veut toujours parler de Jésus. On veut toujours en manifester le karathe de Jésus. Nous regardons dans Galate, le chapitre 2, 5, le chapitre 2. Chapter 2. Galate 5, le chapitre 2. Galate 4, 5, chapter 2. Est-ce qu'on a bien servi? Amen. Il y a quelqu'un qui vous faut le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas aller prendre une colombe, je ne vais pas les manger. Il y a le Saint-Esprit. Je ne vais pas aller à une pliée puis je vais aller chez le monsieur pour acheter une colombe manger pour lui le prophète dit ne pas avoir le Saint-Esprit. Non. C'est spirituel. Amen. Allons-y. Qu'est-ce qu'on? Voici, moi, Paul, non, Galate 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Écoutez, écoutez, on dit qu'on reconnaîtra l'arbre parce que c'est fruit. Amen. Donc, quand on a le Saint-Esprit dans son, dans son, dans, en soi, il y a le fruit. mangué, produit de mangue. Donc, l'apôtre par l'Église, face à l'Église de Galatie, mais le fruit de l'Esprit pour reconnaître une personne à l'Esprit de Dieu, en elle, voici le fruit. Allons-y, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous savez pourquoi j'ai commencé sur l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. Pourquoi la joie ? Écoutez, la joie, parce qu'on est convaincu que ce qui est tout, c'est la chair, c'est physique. On est convaincu que Dieu n'est pas physique, que ce qui se présente en nous, nous avons un Dieu dont le langage, l'impossible, n'existe pas, est capable de ressortir ce problème qui se présente en nous. C'est ça qui nous avons la joie. Pour le sain, nous sommes confrontés dans une situation difficile, mais Dieu est là. Donc le Saint-Esprit produit en toi la joie, la joie, marquée les difficultés, mais il y a la joie. La paix. La paix du cœur. Je te dis, tranquille, je suis au contrôle. Je suis dans ta vie. Tranquille, je suis au contrôle. C'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit compagnie. Tu vois une personne paniquée par rapport à un coup de fil qui vient de recevoir, par rapport à une situation que tu es pris à ton foyer, à son service. En fait, tu t'es annoncé une nouvelle qui panique, tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regardez face à la mer rouge la déclaration de Moïse. Le Red Sea. Il dit, gardez le silence. Alléluia. Gardez le silence. Car c'est ce que je sais que vous voyez aujourd'hui, vous ne l'élevez jamais. Amen. Devenez des hommes spirituels. Je suis dit, quelqu'un remplit cet esprit. Il est venu d'un homme spirituel. Ne soyez pas charnel. Laissez pas la chair vous conduire. Or, quand vous êtes conduits par la chair, le diable aime les gens qui sont conduits par la chair. Le diable aime bien et les peureux. Il aime bien les peureux. Quand tu as peur, le diable te gagne facilement. Et tes bras il te détruit. Or, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une certaine foi en toi. Pendant que les gens disent c'est impossible, ça ne peut plus se résoudre. Rien. Toi tu crois que Dieu ne peut pas résoudre son problème. Amen. Donc vous poursuivez à la maison les fruits de l'Esprit tels que l'amour, tels que la paix, la joie, tout ça. Les fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit produit à nous les fruits de l'Esprit. On m'a bien saisi. Les fruits, l'Esprit. Amen. The fruit of the Spirit. Quand on a le fortement du Saint-Esprit, on a le caractère de Jésus. On a les fruits de l'Esprit. Donc quand on regarde, on dit que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Et quand on dit on est chrétien, est-ce que ma bien saisi? Pourquoi? Parce qu'on manifeste les fruits de l'Esprit. C'est ce que nous demonstrons les fruits de l'Esprit. On est à l'image de Christ. Les païens nous regardent. On constate que le monsieur quand tu le regardes, il a le comportement d'un chrétien. Ils savent les païens. Ils savent dans le comportement des chrétiens pas. Même qu'ils ne vont pas les dire, ils savent. Ils le savent. Ils le savent. Quand on est à l'église et qu'on doit faire, quand on n'est pas à l'église et qu'on ne doit pas faire, ils savent. Quand on est en chrétien, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Quand on est en chrétien, c'est là où tu es arrivé, là, c'est chrétien. C'est la païenne quand ils disent ça. Tu as dit que tu es chrétien. Tu es chrétien. Elles, c'est là, elles, c'est pas chrétien. Il savent. Mais non. Pourtant, lui, tu as le même coin. Il dit que tu es chrétien, il dit que tu es chrétien. Monsieur, pardon. On est la même chose. Mais là, là, c'est pas que tu es chrétien. Comment les savent de chrétien? Je suis baptisé en 1100. Comment les savent? Forget about it. Moi, je n'ai pas qu'un des baptiens, mais je suis plus chrétien que toi. Regardez, il dit ça. Parce qu'il dit, là où tu es arrivé, là, nous, on n'est pas un ou deux. On n'est pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Tu vois, on ne va pas les chrétiens. On ne va pas les chrétiens. On ne va pas les chrétiens. Amen. Alléluia. Oh, il faut que les gens rendent témoignage de ta chrétiennité. Il faut qu'on rende témoignage de ta chrétiennité. C'est quand les gens auront les fruits de l'esprit en toi qu'ils diront que tu es chrétien. C'est pas toi que tu es chrétien. C'est pas toi qu'ils doivent reconnaître que tu es chrétien. Parce que tu dois manifester le fruit de l'esprit. C'est pour ça que quand je vois une personne qui ne partage pas j'ai peur de cette personne. Quand je vois une personne qui n'est pas amoureux j'ai peur de cette personne. Parce qu'elle n'est pas l'image de son maître que j'ai. Nous devons ressembler à Jésus notre maître. Mais le seul problème c'est qu'on n'a pas les parents de Dieu. On n'a pas l'esprit de Dieu. On n'a pas l'esprit de Dieu. Les gens souhaitent toutes les pensées. Comment détruis l'autre ? Comment lui met un bâton dans le roux ? Comment lui crient ? Quand quelqu'un animait de cette phrase c'est d'être enfant du diable. Parce que c'est un esprit destructeur. C'est un esprit du mal. Or, on ne parle d'un esprit de saint. Quand il est en nous nous donnent de bons pensées. C'est de bons pensées qui nous animent.